Bonsoir, donc, M. Louis Oanneux, vous êtes le secrétaire général de la mairie d'Ouvéa. Les résultats sont tombés très rapidement ici. Il y a eu donc 223 bulletins. Pour commencer, sur le plan de l'organisation, comment s'est passé ce scrutin aujourd'hui ? Alors, tout s'est bien passé parce que toute la partie logistique a été bien gérée par nos agents du service technique. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en amont depuis déjà presque 3-4 jours. Donc, nos agents ont été vraiment sur le terrain pour tout faire en sorte, pour que les présidents de bureaux de vote puissent vraiment gérer chaque bureau de vote. Et tout s'est bien passé. Et quelle était l'ambiance sur l'île ? L'ambiance, elle est conviviale. Tout partout, c'est calme partout sur l'île. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus voter. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Donc, du coup, les gens sont partis au pique-nique ou faire autre chose. Donc, il n'y a quelques-uns seulement qui sont déplacés pour venir voter. D'accord. Donc, vous l'avez dit, une participation très faible de 5-0-9 contre 74,8 en 2020. La décision des indépendantistes de ne pas participer à ce scrutin a visiblement été bien suivie. Comment est-ce que vous l'analysez, vous, ici en mairie ? Ça a été bien suivi parce qu'on a quand même remarqué que quelques personnes sont déplacées pour voter pour le oui. Alors, c'est peut-être... Est-ce que c'est la communication aussi qui a fait que ces personnes-là n'ont pas eu les consignes ? Donc, voilà. Mais nous, pour analyser cette situation, le mot d'ordre des indépendantistes a été entendu. A été entendu. Alors, on pensait que beaucoup de personnes allaient voter parce qu'il y avait... Tous ceux qui avaient donné comme consigne aussi de venir quand même voter pour ne pas écouter ce qui a été donné comme consigne par les leaders indépendantistes. D'accord. Et sinon, quelles sont les attentes aujourd'hui des habitants d'Ouvéa ou du moins de votre majorité en mairie ? Ben là, normalement, le lendemain, la vie continue. Parce qu'il faut savoir que maintenant, même si les élections sont terminées, la vie continue. Donc, maintenant, c'est à nos leaders politiques de trouver des solutions maintenant, des discussions, des espaces de discussion entre tous les partenaires pour la suite de nos populations. Mais nous, la vie, le lendemain, continue. Là, on a une dépression qui arrive. Là, après, justement, les élections, on organise une cellule de crise pour commencer à préparer l'arrivée de la dépression. Donc, vous voyez, la vie continue. Merci beaucoup, monsieur Louis Boineux. Merci.